Valérie Trier-Veller est une femme indépendante, donc sa parole n'est pas celle d'une responsable politique. Elle n'engage ni le président de la République, ni le gouvernement, ni le parti socialiste. Elle a émis une opinion personnelle qui n'est ni la mienne, ni celle du gouvernement. Je crois qu'on ne peut pas dire, comme vous venez de le faire, qu'il y a une sorte de duel fratricide à La Rochelle. Parce qu'on pouvait dire qu'il y avait une compétition au premier tour entre la candidate de la majorité présidentielle légitime, Ségolène Royal, et un dissident, Olivier Falorni. Mais ce duel a été arbitré par les électeurs de gauche au premier tour. Et c'est Ségolène Royal qui l'a emporté, qui est en tête du premier tour et qui est donc en situation de devenir la députée de La Rochelle. Et donc cela me permet de dire que la candidature d'Olivier Falorni a changé de nature entre le premier et le second tour. Il est devenu le candidat soutenu par la droite, soutenu par Dominique Bussereau. Et Ségolène Royal est la candidate de la gauche et de la majorité présidentielle. Soutenu également par la compagne du président de la République. C'est pour ça qu'on a d'autant plus de mal à comprendre la position de Valérie Trévalin. Je vous l'ai dit, elle n'est pas une responsable politique. Ça n'appelle de ma part aucun commentaire. Ce n'est pas une responsable politique, mais elle vit quand même avec le président de la République, François Hollande, qui est intervenu pour soutenir Ségolène Royal. Oui, François Hollande s'est exprimé très clairement pour soutenir Ségolène Royal, comme nous tous d'ailleurs. Et vous savez ce qui compte, parce que les Rochelais sont des citoyens libres. Ils ne vont pas voter en fonction d'un tweet. Ils vont voter en fonction des projets, en fonction de la qualité des personnalités, du bilan, qui est celui de Ségolène Royal. Et je pense que ce qu'il faut comprendre étant élu de la région, je peux vous le dire, c'est qu'il y a derrière la façon dont aujourd'hui Olivier Falorni est devenu le candidat soutenu par la droite, une volonté de Dominique Bussereau, qui a été sèchement battue par Ségolène Royal aux élections régionales. Ségolène Royal qui avait aussi battu Jean-Pierre Raffarin en 2004. Il y a une volonté de la droite d'essayer de battre la présidente de la région Poitou-Charente. Dominique Bussereau, qui traite Ségolène Royal de rockstar. Franchement, franchement, est-ce que c'est au niveau de la qualité du débat politique que les citoyens attendent ? Moi, je ne crois pas. Ségolène Royal de rockstar.